Allez, avant de partir sur l'eau, avec Samuel, on va vous présenter du petit matériel qui va vous servir à préparer vos sorties de pêche et on va faire 2-3 nœuds pour que vous puissiez faire vos bas de ligne avant de partir en pêche. La première chose, c'est Samuel qui va vous présenter le nœud que lui, il fait quand il fait son bas de ligne en fluorocarbone. Moi, je vais vous présenter le nœud Palomar, donc c'est un nœud assez simple dont je me sers pour faire la liaison fluorocarbone à graphe. Alors, on réalise une boucle. On va rentrer dans l'œillet. de la graphe. On va faire un nœud complet avec cette boucle. Puis, on va faire passer dans la boucle l'intégralité de la graphe. Après, on se retrouve avec cette forme de fil. On va mouiller un petit peu cette boucle nœud pour pouvoir fermer et serrer. Voilà. Donc là, vous avez, alors on va peut-être mieux le voir sur du noir, vous allez vous retrouver avec un nœud qui est très très costaud. Moi, je m'en sers. J'ai pêché de très gros poissons avec et elle ne m'a jamais fait des défauts. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que c'est quand même le nœud qu'on se sert souvent pour faire le terminal en exotique aussi. Donc, quand on pêche au thon, choses comme ça, quand on ne se sert pas d'agrafe, on fait carrément le nœud palomar pour finir la ligne. Donc, c'est un nœud très très solide qui a cette particularité de ne pas casser, en fait. Voilà. Il se sert bien et il a quatre points d'accroche, donc quatre points de serrage. Donc là, maintenant, Samuel va vous présenter le nœud de raccord entre le fluorocarbone et la tresse pour que vous puissiez avoir un bas de ligne en fluorocarbone et donc plus de discrétion quand vous allez pêcher, tout simplement. Donc, le nœud que tu vas nous présenter, Samuel, c'est le nœud Plexet. Alors, oui, le nœud Plexet. Alors, moi, c'est le nœud dont je me sers le plus souvent et à contrario, mon fils, lui, à chaque fois, lui va faire le nœud FJ. Donc, moi, je vous présente celui que je fais. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est un nœud en huit. Donc, voilà ce que ça représente une fois qu'il est passé en huit. De ce nœud en huit après, je vais passer ma tresse dans chacune des boucles. Voilà. Donc là, il est passé. Après, je vais venir faire une quinzaine de tours sur mon fluorocarbone. dans un sens. Voilà. Et après, dans l'autre sens, à revenir vers mon nœud en huit. Voilà. Dans le nœud en huit, je vais revenir faire le chemin inverse. Donc, je reprends. Tu vois ? Voilà. Et à nouveau. Après, ce sont des diamètres très fins, donc c'est plus facile à faire. Il y a des gros diamètres qu'il y a des petits diamètres. Après, je mouille ensemble. Je vais venir tirer la tresse pour que ça vienne fermer le nœud comme ceci. Donc là, on voit un bon passage dans les anneaux. C'est très très fin. Et pour terminer, je viens faire des clés pour aussi fermer le nœud de l'autre côté. Il fait combien de clés ? Ça dépend si j'ai le temps. J'en fais une dizaine. OK. Voilà. Donc après, voilà le nœud. Une fois qu'il décompte, c'est complètement terminé. Tiens, j'ai là. Je vais couper à ras pour que vous vous rendiez compte. On a bien fiché. Voilà. Tu le vois bien, là ? Là, on est sur un diamètre de fluorocarbone en 35 centièmes et la tresse en 8 centièmes. Donc, pour réaliser ce nœud, la tresse qu'on a utilisée, c'est la nouvelle tresse de chez Powerline que vous pouvez trouver dans tous vos magasins. Bientôt, bientôt dans les nouveaux magasins. Et le fluorocarbone que vous trouvez souvent dans vos magasins que vous connaissez tous, le fluorocarbone de chez Powerline. Et pour ceux qui ne sont pas aguerris avec l'art qui doit, qui n'aiment pas trop faire des nœuds, vous pouvez trouver dans notre catalogue, vous pouvez trouver les fluorolideurs en fluorocarbone qui vous permettent d'avoir une tête de ligne en fluorocarbone sans avoir besoin de la faire. Vous avez juste à raccorder votre tresse à l'émurillon baril que vous avez en haut et ensuite votre leurre à l'agrafe en bas, tout simplement. Et là, vous avez un fluorolideur. Et là, vous êtes tranquille, vous pouvez aller pêcher. Là aussi, vous avez donc un bas de ligne prêt à pêcher. Alors, comme on a vu avec Samuel faire un nœud palomar pour faire le terminal tackle de votre bas de ligne, chez Powerline, nous avons plusieurs agrafes que vous pouvez mettre en fin de bas de ligne pour pouvoir accrocher vos leurres. Donc, vous avez ici les agrafes JH qui sont les jig head avec, comme j'aime les appeler moi, les agrafes queue de cochon sur laquelle vous venez mettre rapidement votre leurre. Vous pouvez le mettre et le désenlever très facilement. Ensuite, on a les hypersnap qui sont des agrafes très simples que vous connaissez tous. Voilà, que vous trouverez dans tous les magasins. Et la petite nouveauté de cette année, les agrafes diamondes qui sont en forme de diamant. Et là, franchement, vous avez des agrafes qui ont une liberté de mouvement pour votre leurre qui sont excellentes. Neurtre d'entre le resteной est uncauté pour leuw. La vérité, c'est que tout, à jaque, vous a l'effet dans l'onward. Sous-titrage ST' 501